Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à faire des additions de nombres décimaux. Alors je te propose déjà celle-là, 4,22 plus 61,37. Donc mets la vidéo sur pause et à toi de jouer, et ensuite on se retrouve. Alors moi, la façon dont j'aime bien faire ce genre d'opération, c'est que ici j'ai 4, quelque chose plus 61, quelque chose. Donc ce que je commence par faire en général, c'est additionner le 4 qui est là, et le 61 qui est là, séparément. Donc en gros, je m'occupe d'abord des parties entières de chaque nombre. Donc je vais faire cette addition-là, 4 plus 61 déjà. Et ensuite je vais additionner les parties décimales, on va dire. Donc ici c'est 0,22, et puis ici c'est 0,37. Donc je vais faire cette opération-là, 4 plus 61 d'abord, et ensuite plus 0,22 plus 0,37. Alors bon, 4 plus 61, ça c'est assez facile, ça ça fait 65. Ensuite ici, je vais me débrouiller pour faire ça. Donc là je vais commencer, je peux commencer par additionner les centièmes. Ici c'est la place des unités, la place des dixièmes et la place des centièmes. Donc j'ai 2 centièmes ici, plus 7 centièmes là, je vais avoir 9 centièmes. Ça je peux déjà l'écrire, je vais avoir 9 centièmes. Et puis ensuite je vais additionner les dixièmes, j'en ai 2 là et 3 là, donc je vais avoir 5 dixièmes. Je mets la virgule ici. Et puis j'additionne les unités, j'en ai 0, donc j'ai 0 unités en tout. Donc là je vais faire cette addition là, 65 plus 0,59. Je vais avoir 65 unités plus 0 unités, ça fait 65 unités, virgule 5 dixièmes et 9 centièmes. Donc virgule 59. Voilà, ça c'est le résultat de cette opération. Alors comme je te l'ai déjà dit, en fait il y a plusieurs façons de faire ce type d'opération là. Ça c'est comme ça que je ferais moi, si je devais faire ce calcul mental, en séparant, en calculant d'abord la somme des unités et puis la somme des parties décimales. Mais tu verras que dans d'autres vidéos, on verra d'autres manières de faire, et notamment de poser les opérations. En tout cas dans cette vidéo là, je voudrais te montrer plusieurs possibilités pour que tu les aies toutes en tête. Alors on va faire un autre exemple. Donc on va faire ça, je te propose celle-ci. Alors 3, disons ça, 3,53 plus 4,72. 4,72. Donc là aussi, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais commencer par m'occuper du 3 et du 4. Donc j'additionne les unités, je vais faire ça, 3 plus 4, on verra après, évidemment ça fait 7. Et puis ensuite, je vais additionner les parties décimales. Donc ici j'ai 53 centièmes, c'est ça. Donc je vais additionner plus 53 centièmes, c'est plus 0,53. Et ici j'ai 72 centièmes, c'est-à-dire 0,72. Alors évidemment, 3 plus 4, bon ça je l'ai dit, ça fait 7. Ça c'est très facile. Et puis maintenant, il faut faire cette addition-là. Alors on peut le faire un peu comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais le faire un petit peu différemment. Ici en fait j'ai 53, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est 53 centièmes. Et puis je dois ajouter 72 centièmes. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est compter combien j'ai de centièmes en tout. J'en ai 53 ici et 72 là. En tout, je vais en avoir 53 plus 72. Alors 53, je vais le faire ici, 53 plus 72, je vais la poser comme ça. 2 plus 3 ça fait 5, 5 et 7 ça fait 12, donc j'ai 12 centaines ici. Donc j'obtiens 125. Donc cette partie-là, là ici, cette partie-là, ça, ça fait 125 centièmes. 125 centièmes. Mais comment est-ce qu'on peut écrire 125 centièmes comme un nombre décimal ? Alors il y a plusieurs façons de voir ça. Je vais l'écrire comme ça. En fait, si j'ai 125 centièmes, c'est la même chose qu'avoir 100 centièmes. plus 25 centièmes. Je vais faire comme ça, plus 25 centièmes. Et pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que 100 centièmes, eh bien c'est une unité. Donc ici, j'ai 1, ça, c'est 1 plus 25 centièmes. 1 plus 25 centièmes. Et donc 25 centièmes, c'est 0,25. Donc finalement, là, j'ai 1 plus 0,25. 0,25, et c'est-à-dire 1,25. Enfin, si tu veux, je vais le faire ici. Donc tu vois que, en tout cas, cette opération-là, 0,53 plus 0,72, ça fait 1 plus 0,25. Donc moi, je dois faire cette opération-là. 7 plus tout ça, donc j'ai un plus ici aussi. Donc là, j'ai presque terminé parce que je peux faire ça ici. 7 plus 1, ça fait 8. Donc j'ai 8 plus 0,25. Et 8 plus 0,25, ça fait 8,25. 8,25. Et ça, c'est le résultat. Alors maintenant, je vais te montrer une manière un peu plus systématique, qui est celle qu'on utilise en général pour faire des additions. Et tu vas voir que c'est très très proche de ce qu'on a fait ici. En fait, je vais poser l'addition exactement de la même manière. Je vais commencer par écrire mon addition en colonne. Donc j'ai le premier nombre qui est 3,53. Et je vais écrire le deuxième que je dois ajouter en dessous en respectant les colonnes. Donc à la place, ici, c'est la colonne des unités. Donc je vais mettre 4, virgule. Et puis ici, dans la colonne des dixièmes, 7. Et puis 2 dans la colonne des centièmes. Donc ici, j'ai un plus. Alors je vais faire comme d'habitude. Et là, du coup, je vais commencer par additionner les centièmes qui sont là. Donc j'en ai 3 ici et 2 là. Donc j'additionne déjà ces centièmes. Donc les chiffres qui sont à la place des centièmes. Et j'en ai 3 plus 2, ça fait 5. Ensuite, on va s'occuper de la place qui est immédiatement à gauche. Donc ici, c'est la place des dixièmes. J'ai 5 dixièmes plus 7 dixièmes. 5 plus 7, ça fait 12 dixièmes. Alors je ne peux pas écrire 12 dixièmes à la place des dixièmes. Je dois avoir un seul chiffre. Mais ce que je peux dire, c'est que 12 dixièmes, en fait, c'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. Mais 10 dixièmes, ça fait 1 unité. Donc là, en fait, j'ai 1 unité et 2 dixièmes. Donc je vais faire comme tu l'as appris quand tu as posé des opérations, des additions. Je vais mettre 2 dixièmes ici dans la colonne des dixièmes. Et puis l'unité qui est apparue, je vais la placer ici dans la colonne des unités. Et puis maintenant, je vais m'occuper de la place des unités, qui est celle-ci. Et là, je vais additionner le nombre d'unités. Donc j'ai 1 unité plus 3 unités, ça fait 4 unités. Plus 4 unités, ça fait 8 unités. Voilà. Donc là, on a presque terminé. Quand même, il ne faut pas oublier de rajouter la virgule. Ici, c'est la place des unités. Et ça, je le montre en rajoutant la virgule ici, qui finalement se retrouve à la même place que celle qu'elle occupait dans les deux chiffres du dessus, bien sûr. Voilà. Donc je te laisse réfléchir sur le fait que cette disposition comme ça d'addition posée, elle correspond tout à fait aux opérations qu'on a faites ici, avec une méthode plus de calcul mental. Et puis si tu y réfléchis, tu verras aussi que cette façon de poser les opérations avec des nombres décimaux fonctionne exactement de la même manière que celle que tu connais avec les nombres entiers. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501